Salut à tous et bienvenue sur Wargame L'oreille TV. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous me suivez sur Tipeee, déjà, vous me rendez heureux parce que je peux continuer mon travail. Et puis, vous, en contrepartie, vous avez les vidéos sans publicité, en avance. Et là, j'essaie vraiment de prendre de l'avance sur cette chérie, sur cette série, sur cette série de chapitres. C'est un mix, oui, chapitres-séries, sur cette chérie, ce bouquin. Et il faut prendre de l'avance sur ces chéries, voilà, d'accord ? OK, donc vous avez en avance les vidéos, vous les avez sans publicité, vous les avez aussi en version podcast aussi. Ça, ça peut être sympa si vous avez envie de l'écouter pendant les vacances. Et puis, on est parti sur le chapitre 3. Donc, si, encore une fois, vous découvrez la vidéo ici, eh bien, dites-vous que vous avez une playlist que j'ai créée pour prendre les chapitres dans l'ordre. Ça va quand même être un peu plus sympa, même si à chaque fois, on apprend quand même pas mal de choses. Les vidéos, elles peuvent être regardées séparément parce qu'à chaque fois, on a des éléments de l'or, jusqu'ici en tout cas, qui sont vraiment intéressants. Et là, ça ne va pas être différent parce qu'on va parler de l'inférieur de Cole. Alors, l'inférieur de Cole, c'est tout simplement un outil, si on peut appeler ça un outil, mais en tout cas, une création qui permet à Belisarius Cole de discuter directement, aussi directement qu'on puisse, avec Reboot Guilliman. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est quelque chose qui avait déjà été présenté. Je ne me rappelle plus où c'est... Je crois que c'était dans Imperium... Je retrouverai la couverture du bouquin, le nom du bouquin, je crois que ça m'aide là, la première fois que nous en avons entendu parler, mais c'était du côté de chez Guilliman. C'est-à-dire que Guilliman recevait un message et en envoyait un à Belisarius Cole, et on avait la vision de son côté. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la vision du côté de Belisarius Cole. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on retrouve Belisarius Cole, qui se trouve dans son vaisseau, le Zairquisitor, qui est une arche mécanicum incroyable, immense vaisseau. Et en fait, tout simplement, eh bien, il se précipite pour aller recevoir le message qui vient du fils vengeur de l'Imperium, du dernier primarque loyaliste. Alors, à l'époque, le lion n'était pas encore revenu, à l'époque où il a été écrit chez nos pères, et du régent de l'Imperium, enfin, de l'Imperium, parce que régent de l'Imperium Nihilus, c'est pas lui, c'est Dante, mais bon, en tout cas, on a tout un tas de titres qui sont mis en avant. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent vraiment autant de fois les titres en avant, parce que, voilà, en tout cas, Robout de Guilliman. Et une chose qui est à noter, c'est que pour une fois, eh bien, Cole a envie d'y aller. Parce que ce qui se passe, c'est que Cole est relativement indépendant, très indépendant, et qu'il n'a d'ordre à recevoir de personne. Il estime qu'il est complètement désolidarisé de la chaîne de commandement, et même Robout de Guilliman, même l'Empereur, on peut l'imaginer, eh bien, il n'a pas envie de leur obéir. Il se veut indépendant. C'est très intéressant, on l'enverra encore un tout petit peu après, mais il y a cette relation entre Robout de Guilliman, justement, et Belisarius Cole, et empreinte de haies de diplomatie, et normalement, eh bien, Guilliman est le régent de l'Imperium, donc tout le monde doit y obéir, au sein de l'Imperium, et le Mechanicum fait partie de l'Imperium. Voilà. Malgré tout, on va voir que c'est un petit peu différent. Donc, il n'aime pas aller voir l'Inférieur de Cole. L'Inférieur de Cole, c'est le nom de la machine, parce que c'est recevoir des ordres, et il n'aime pas recevoir des ordres. Malgré tout, cette fois-ci, eh bien, il est impatient d'y aller. Donc, tout ce cheminement jusqu'à cette machine va nous être détaillé, et ça, c'est vraiment très sympathique. Donc, première étape, eh bien, il va faire le tri dans ses personnalités. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Belisarius Cole a de multiples consciences qui sont toutes en train de fonctionner en même temps. On peut dire en parallèle. Donc, il peut avoir une conscience qui est en train de s'occuper d'un problème mathématique, une conscience qui est en train de faire de la stratégie, une conscience qui est en train d'analyser des informations, une autre conscience qui est en train d'essayer autre chose. Et en fait, chacune de ses consciences va avoir aussi une personnalité, et il va faire le tri dans ses personnalités. Donc, il va enlever tout ce qui est superflu, et il va en garder que trois. Et les trois qu'il garde, c'est analytique, impérieux et incisif. Vous voyez, c'est quand même des choix qui sont assez présents. Donc, il va purger aussi toutes les sous-routines, il va se débarrasser de toutes les assistances qu'il peut avoir, les programmes secondaires. Il va aussi dénuder son corps, c'est-à-dire enlever beaucoup d'améliorations qu'il a. Donc, la grande bosse qu'il a dans le dos, c'est un générateur à plasma secondaire, parce qu'il y en a un primaire, mais le secondaire, donc ça, il va l'enlever. Il va enlever aussi tout son système d'armes, il va enlever tout son système de bras, d'attaches, il va faire le ménage aussi sur sa suite, donc il n'y aura personne, il n'y aura aucune conscience, en tout cas, qui sera avec lui. Tout ce qui est cerveau, crâne aussi, tout cela est évacué, et il va rentrer, une fois qu'il est enlevé de tous ses accessoires, il va rentrer dans une grande salle blindée, un grand dôme, dans lequel il y a juste un seul objet, et c'est une bague, une bague en noctilite. Donc, les bagues en noctilite, vous savez, elles sont idéales pour contrecarrer les effets du warp. après, tout dépend comment on la charge. Normalement, si vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne, vous savez que la noctilite, c'est une substance qui peut être chargée, soit positivement, soit négativement. Si elle est chargée négativement, c'est-à-dire qu'elle va annihiler les effets du warp, de l'immatérium, et donc forcément protéger son porteur de toutes les agressions de type warp. Et à l'inverse, si on la charge positivement, elle va amplifier les capacités du porteur. Donc là, bien sûr, le but, c'est de se protéger. Voilà. Et en fait, on nous dit qu'il n'est pas assez stupide pour penser que même lui serait à l'abri de problèmes d'infiltration, etc., du warp, ou alors d'autres technomages, parce qu'en fait, les autres magos aussi, même s'ils respectent beaucoup, pour la plupart, Blizzard is cool, ils sont aussi en concurrence. Et certains, en fait, veulent simplement récupérer ses secrets ou voir ce qu'il est en train de manigancer, savoir où l'on est, l'espionner, tout simplement. Donc, il va récupérer cette bague et après, au final, il va se livrer à toute une batterie de tests. Alors, on a des tests, bien sûr, rétiniens, olfactifs, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, des scanners, enfin, tout un descriptif, en fait, de, voilà, je ne sais pas, il y a les odeurs, les phéromones, etc. Et tout ça, eh bien, cette première étape-là, elle est pour qu'il puisse accéder à une partie de son vaisseau. Et quand il arrive dans cette partie-là, ce n'est pas l'inférieur qu'il a directement, mais c'est une sorte de faille immense. Alors, on a décrit ça comme une faille où il y aurait sur chaque côté, en fait, des milliers de cuves. Et c'est un espace qui est complètement silencieux, alors qu'il y a de ça, quelques temps, ils étaient remplis de vie parce que c'était l'endroit où ont été créés les primaristes. Au sein du vaisseau de Belisarius Cole, on a cette chambre de création des primaristes, la chambre originale de création des primaristes. Et comme, eh bien, tous les primaristes ont été formés, ils sont partis, ils ont été dans les flottes flambeaux, donc c'est des flottes qui sont chargées d'apporter les gènes primaristes à tous les chapitres de l'Imperium dans la galaxie complète pour que chacun puisse créer, en fait, ses propres primaristes. Eh bien, le Zarkusitor, lui, n'a plus ce rôle-là étant donné qu'il a donné naissance. Ensuite, eh bien, les primaristes vivent de leur propre zèle, si j'ose dire, et le Zarkusitor, du coup, est redevenu un espace colossal et complètement silencieux. Mais il se dit que ce n'est qu'un cycle. Tout n'est qu'un cycle, en fait, dans l'univers et à un moment donné, forcément, on va avoir besoin, à nouveau, de ses chambres de création. Mais en attendant, il se retrouve bien seul. Alors, il se retrouve aussi seul, aussi bien physiquement que mentalement, parce que, eh bien, il est habitué, en fait, à avoir plusieurs de ses consciences qui discutent ensemble. Et en fait, là, eh bien, il se sent seul parce qu'il n'a plus, justement, ses autres consciences. Il a synthétisé un peu sa conscience en un tout unique, alors que d'habitude, il est fragmenté et qu'il discute de rhétorique ensemble, etc. Donc, voilà. Là, ça lui fait un petit peu bizarre. Et il est arrivé, en fait, dans un grand ascenseur. Cet ascenseur, c'est pareil, toute une batterie de test. Il doit donner une commande. Alors, je vous fais l'impasse sur la commande, mais c'est plein de mots de différents langages aussi. Il va utiliser des langages xénos aussi comme mot de passe. Donc, ça va déclencher, en fait, l'ascenseur. Il va descendre. Donc, là, on nous dit, chose intéressante encore, que la gravité va s'inverser suivant les différents endroits où il va être et que ce qu'il lui reste d'humains, d'organes qui sont encore dans des sachets en train de flotter, eh bien, ressentent justement cette accélération-là. Ça, c'est un passage qui est assez amusant, c'est qu'on peut se demander pourquoi ces organes sont-ils encore là ? Est-ce qu'il y a des organes qu'on ne peut pas remplacer ? Je vous avais déjà fait ce questionnement. Alors, le cerveau humain, a priori, il ne peut pas le remplacer. C'est le dernier, un des derniers éléments. Mais, en fait, là, le Belisarisco, il a encore d'autres constitutions humaines. Donc, il y a d'autres éléments. Alors, est-ce qu'il ne cherche pas à les remplacer ? Est-ce que forcément, c'est que c'est plus efficace de les garder ? Ou alors que ça ne peut pas être produit ? Donc, voilà. En tout cas, il va arriver, bientôt, devant l'inférieur de Cole. Et, c'est à ce moment-là où lui-même, en fait, va faire aussi une analyse sur cette machine. Dans un premier temps, la machine l'analyse pour vérifier qu'il est bien Belisarisco, parce qu'il pourrait y avoir un clone de lui, il pourrait y avoir une engeance du warp qui viendrait, eh bien, justement, apparaître à sa place. Enfin, il y a des tas, des tas de choses. Et, en fait, lui-même, après, va avoir une séquence de tests qu'il va déclencher sur l'inférieur de Cole pour vérifier qu'il n'y a pas, je ne sais pas, un virus, ce genre de choses, enfin, qu'il n'a pas été infecté et qu'il est parfaitement fonctionnel. Alors, avant d'entrer dans la description technique de l'inférieur de Cole, il y a une chose qui est assez importante de noter, c'est que c'est volontaire, de la part de Belisarius Cole, de l'avoir mis aussi loin de l'endroit où il est d'habitude, de l'endroit où il est dans son vaisseau et caché. Pourquoi ? Bien sûr, pour le protéger, ça c'est l'évidence même. Deuxièmement, parce qu'il déteste recevoir des ordres et qu'il n'a pas envie d'avoir constamment des ordres de robots de Guiliman. Voilà, mais il y a une troisième chose aussi qui est là, beaucoup plus surprenante, c'est que l'inférieur de Cole, même si c'est un inférieur, ça reste une fraction de Cole. Et en fait, tel tous les personnages assez narcissiques qui ont du pouvoir et qui ont vécu dix mille ans au sein de l'Imperium, eh bien, ce côté narcissique prendrait le risque de passer beaucoup de temps à discuter avec lui-même, pour se questionner lui-même et pour explorer sa propre psyché, son intellect. Parce que c'est quelque chose tel, le parallèle qu'on nous fait, c'est que quelqu'un qui est très beau va passer beaucoup de temps à se regarder dans le miroir pour s'analyser, pour voir la beauté, pour apprécier sa beauté. Et là, c'est exactement la même chose avec Belisarius Cole, c'est que devant un autre esprit qui n'est qu'une image de son esprit, eh bien, il passerait beaucoup de temps à discuter avec lui-même, à se remettre en question et à explorer, en fait, ce qu'il est lui-même, tout en sachant que, justement, Cole a de multiples personnalités et il a subi plusieurs formatages, donc il a perdu beaucoup d'éléments. Donc, il pourrait peut-être retrouver certains éléments perdus, mais ça lui ferait perdre énormément de temps et qu'il n'a pas de temps à perdre, évidemment. Donc, autant mettre l'inférieur le plus loin possible. Alors, pour décrire un peu ce qu'est l'inférieur de Cole, et bien déjà, première chose notable, c'est que c'est un instrument unique mais décomposé en deux éléments. Ce n'est qu'une seule partie qui est sur les Arcusiteurs et une autre partie est sur l'honneur de MacRage, le vaisseau de Robout Gilliman et c'est l'ensemble des deux systèmes qui est l'inférieur de Cole, tout en sachant que chacun a sa propre conscience. Donc, premièrement, il y a eu quand même des différences notables, c'est que Belisarius Cole a pris la peine de donner un psy-cœur humain pour servir d'interface à Robout Gilliman parce qu'il a noté que Robout Gilliman faisait beaucoup plus confiance à un humain qu'à la machine et qu'il y avait le doute que l'inférieur de Cole soit une sorte d'intelligence artificielle, ce qui est appelé les intelligences abominables au 41e millénaire et Cole préfère éviter ce genre de choses et il a noté chose fort remarquable et qui l'étonne encore c'est que Gilliman accorde de l'importance aux êtres humains et en fait, aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, tout Primark soit-il, c'est important pour lui le bien-être des êtres humains et de fait, eh bien, autant satisfaire les besoins primaires du Primark s'il a besoin de protéger l'humanité eh bien, tiens, donnons-lui simplement un Psycheur avec qui discuter plutôt qu'une machine comme interface contrairement à l'inférieur de Cole qui est dans les Arquisitors parce que lui, il n'a pas besoin de ce semblant d'humanité donc il a simplement en fait un cerveau d'un Psycheur parce que le cerveau, on ne peut pas le reproduire, c'est vraiment trop magnifique et c'est trop utile et ce cerveau est dans un bocal. Alors certes, c'est un petit peu dérangeant pour le Psycheur parce qu'il peut être un peu au bord de la folie en n'ayant plus de corps, en n'étant conscient qu'à travers son cerveau mais, bon, le côté fonctionnel est quand même beaucoup plus important que le côté émotionnel et Blizzard Husskohl a fait vraiment attention de partitionner son esprit et de ne mettre aucune émotion, aucune empathie dans les sections qui sont actuellement en place dans son esprit. Donc, l'empathie avec les Psycheurs c'est peut-être aussi une des raisons, c'est aussi pour ça sans doute c'est mis complètement de côté. Et autre chose, eh bien, il n'a pas donné à Robot Guilliman le mode de fonctionnement. D'une part parce que c'est extrêmement compliqué et d'autre part parce que sans doute eh bien Robot Guilliman aura un petit peu le poil qui se fraisse et ne serait peut-être pas d'accord pour utiliser l'inférieur de Call et bien sûr pouvoir transférer des informations aussi efficacement. C'est ça, le gros le gros avantage c'est que d'habitude pour pouvoir faire passer un message eh bien c'est de Psycheur à Psycheur bien sûr et c'est un message qui va voyager à travers le Warp il peut être affecté un petit peu déformé et surtout avec les difficultés qu'il y a avec la cicatrice Médictum le temps de réception d'un message eh bien peut causer beaucoup de problèmes alors que là la transmission est quasiment instantanée et qu'elle n'est pas atteignable par le Warp elle ne passe pas par le Warp et aucun Psycheur ne peut succomber lors de l'utilisation de l'inférieur alors aucun Psycheur si ce n'est celui qui est justement utilisé comme interface parce qu'on nous dit que Belisarius n'est pas sûr du nom du Psycheur qui est encore avec Robo de Gilliman parce que le fait d'être en interface justement avec l'inférieur de Cole cause une mort prématurée pour les Psycheurs alors que justement si on garde que le cerveau eh bien là la durée de vie est un petit peu plus grande au final donc vous voyez il est quand même un peu plus c'est un peu plus utile justement de laisser son corps pour le Psycheur mais Robo de Gilliman on comprend aisément qu'il préfère discuter avec un être humain en face de lui plutôt qu'avec un cerveau dans un bocal alors quand il met en marche l'inférieur de Cole eh bien la machine eh bien s'exprime avec une voix qu'il a programmée lui-même et une voix qui est très avenante un petit peu empreinte de raillerie et très douce et en fait c'est exactement sa propre voix il a formaté la machine pour qu'elle ait sa propre voix c'est son esprit sa voix donc il est vraiment en train de discuter avec lui-même et la machine lui dit veuillez prouver votre identité et tu sais très bien qui je suis identité confirmée Archimagos Dominus Belisarius Cole donc on imagine bien que la machine fait exprès de lui donner ses titres mais en fait parce qu'elle connait très bien Belisarius Cole les deux se connaissent très bien vous imaginez discuter avec vous-même c'est pour ça on pourrait vraiment se perdre à discuter avec soi-même pendant des heures des heures bon après ça dépend de chacun ça je n'en doute pas en tout cas il va y avoir un dernier scan c'est un scan empiré c'est un scan qui va établir l'identité de Belisarius Cole à travers son âme et vous voyez là c'est assez intéressant parce qu'on retrouve exactement ce qu'on avait juste avant avec Fabius Bill en fait le Fabius Bill qui se faisait scanner aussi avec cette notion de l'âme et là on a exactement la même chose de l'autre côté donc j'aime vraiment ce parallèle qui est fait d'un chapitre à l'autre et en tout cas là la machine va sonder son âme et son âme est très peu falsifiable pourquoi parce qu'elle est constituée d'un enchevêtrement de différentes consciences et c'est très dur à imiter malgré tout on nous dit que et bien Cole n'a pas mis la même sécurité du côté de Roboul qui man parce que aussi arrogant soit-il il estime que c'est quand même plus difficile de falsifier l'âme d'un demi-dieu d'un primarque plutôt que l'âme de Belize et Belize lui-même et en fait il y a des panneaux qui s'ouvrent qui colissent et en fait à l'intérieur on voit 20 bocals avec à l'intérieur des têtes de psy-coeur alors on n'a pas le droit au cerveau le cerveau c'est vraiment l'interface mais il y a des têtes de psy-coeur alors on nous dit que dans certains moments quand Belize et Bill col vient ici avec un petit peu d'empathie et bien il se rassure en disant qu'au moins deux étaient volontaires ce qui est pas mal deux sur une vingtaine mais les autres en fait sont indispensables au fonctionnement donc on peut imaginer que c'est une sorte de batterie de générateur ou de porte qui permet au message de justement voyager de l'inférieur de col qui est sur son vaisseau à l'inférieur de col qui est sur le vaisseau l'honneur de MacRage alors je vais vous lire la description qui est faite ce sera plus simple donc la machine privie avec brutalité la plupart des mécanismes situaient sous le sol grillagé et col baissa la tête pour vérifier leur fonctionnement alors qu'ils s'animaient bruyamment des sources d'énergie nécron envahirent des circuits d'Eldari des résonateurs psychiques dérobés dans le grand musée des Tomari frémirent comme des demi-portails s'ouvraient vivement sur le warp avant d'être refermés par des technoroliques issues du glorieux Moyen-Âge de l'humanité et c'est là où on nous dit encore que sans doute il valait mieux que Guilliman ignore la nature Xenos de cette application et puis les constitutions un petit peu ben voilà un petit peu hérétiques on va dire vu de l'impérium mais en tout cas cette alliance de toutes les technologies on imagine bien l'énergie nécron les capacités à voyager à travers le warp donc la toile avec les Eldari d'autres reliques du Moyen-Âge qui permettent d'ouvrir des failles warp de les refermer de les contrôler on imagine bien que c'est quelque chose qui doit être très sécurisé et surtout très secret alors l'inférieur s'active et puis en fait il y a une discussion qui commence donc c'est un peu dur à retranscrire faudrait que je le lise mais en gros vous avez l'inférieur qui fait alors comment vais-je et bien je vais bien mais tu le savais déjà non ? oui parce que tu es moi et ainsi de suite et donc il y a ce jeu en fait de discussion entre deux personnalités qui sont la même personne plus ou moins et au final l'inférieur dit est-ce que tu veux deviner un peu je pense que tu sais pourquoi tu sais le message la substance du message et bien Cole dit oui je pense que j'ai deviné je pense que c'est à cause des pylônes Gilliman a envie de savoir où est mon avancé sur ces pylônes et puis l'inférieur dit oui si tu avais parié tu aurais eu raison et en fait ils rigolent un petit peu tous les deux le rire est similaire vous voyez donc on a vraiment cette notion de ce sont deux entités distinctes qui sont la même personne en fait plus ou moins et qu'il n'y a pas vraiment une différence folle entre l'inférieur de Cole et entre Belisarius Cole lui-même et on peut imaginer que c'est la même chose avec celui qui est chez Robo de Gilliman c'est ça qui est très important donc ensuite et bien il y a la transmission de l'information donc on a Robo de Gilliman qui s'exprime donc quand le message va apparaître ou en tout cas être donné il va être retranscrit avec la voix de Robo de Gilliman comme s'il était là dans la pièce et il lui dit cher Belisarius Cole je viens vers vous parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles malgré mes demandes d'ordre et en fait on sent qu'il y a une certaine différence et que Robo de Gilliman et bien manie aussi le phrasé de façon à ce qu'il ne soit pas impératif et que ce soit une demande d'aide plutôt qu'une exigence on retrouve un petit peu ce qu'on avait avec la relation entre les Custodesses et puis Robo de Gilliman c'est que Robo de Gilliman demande de l'aide aux Custodesses plutôt qu'il leur donne aux Custodesses parce que toutes les forces de l'Imperium ils leur ordonnent ils ne leur demandent pas est-ce que vous voudriez bien venir m'aider c'est faites ci faites ça alors qu'avec les Custodesses et avec Belisarius Cole et bien il sait qu'il vaut mieux y aller avec quelques pincettes après il y a un petit passage qui nous remet en fait ce que croit Gilliman sur l'affaire de Cole donc simplement Cole lui a dit que et bien il y avait une intelligence alors pas le mot intelligence mais une conscience limitée qui imitait sa personnalité et qui avait grâce à une science programmative déterminé toutes les conversations qui pouvaient exister et que simplement l'émission d'une chaîne de caractère déclenchait une réponse pré-enregistrée alors on sait que Gilliman a quelques doutes malgré tout sur cette chose là et qu'il se doute que peut-être l'inférieur est une sorte d'intelligence artificielle mais en tout cas Belisarius Cole a assuré Gilliman qu'il ne s'agissait pas du tout de ça et que c'était simplement et bien une science alors si vous avez vu fondation on peut imaginer cette science qui est mise en place c'est à dire l'étude des grands nombres qui permet de prédire des actions des choses des éléments et là on peut dire que c'est poussé à son paroxysme et que ce n'est pas de la divination mais que c'est simplement le résultat d'actions logiques actions réactions qui entraînent une autre réaction et ainsi de suite ce qui fait qu'on peut étudier ces choses là les probabiliser et puis se dire que telle chose a tant de chances d'exister donc on va répondre à cette question là parce que cette question a des chances d'être posée et ainsi de suite et que simplement Gilliman de par les mots qu'il utilise va déclencher une suite de réponses qui sont déjà programmées à l'intérieur de l'inférieur et que en fait c'est simplement une recherche de mots clés et d'informations et pas du tout une discussion ouverte comme on pourra la voir justement avec une intelligence artificielle bon malgré tout Cole avoue que ce sont des demi-vérités parce que même si c'est en partie vrai et bien c'est aussi en partie faux mais que Gilliman était un homme qui avait de grands principes mais qui était un petit peu naïf et qu'il valait mieux qu'il s'en tienne à cette explication là ensuite Gilliman donc reparle de ces fameux pylônes qui doivent être livrés et en fait il impose une date il dit tu m'as assuré tu étais capable de gérer des expériences sur les pylônes il me faut les résultats dans une année standard maximum et en fait il y a un timbre de datation qui est transmis avec le message et en fait ça l'a fait sourire un peu Belisar et Scull parce que Gilliman il a cette volonté à travers tout l'imperium d'avoir une datation standard c'est ce qu'on avait avant l'apparition de la cicatrice malédictum c'est à dire que on était en 40 999 etc mais dans tout l'imperium dans toute la galaxie mais depuis l'apparition de la cicatrice malédictum et bien le temps s'est mis à être une donnée non fiable ou en tout cas qui passait dans différents états suivant l'endroit auquel on était et c'était très difficile de s'y retrouver parce que dans certains endroits et bien il s'était écoulé 10 ans dans d'autres il s'était écoulé plusieurs dizaines d'années des centaines voire des milliers d'années donc Gilliman essaie de maintenir une cohérence en calquant le calendrier galactique sur l'âge de Terra et sur les informations de Terra d'où l'utilisation de ces timbres de données mais voilà c'est quelque chose qui est vraiment illusoire et qui est très difficile et qui n'est qu'une illusion parce qu'il faut tout le temps corriger les éléments pour que ça colle au calendrier de Terra alors que bon ce n'est pas forcément faisable donc au-delà de ça et bien Gilliman lui dit je sais que tu n'apprécies pas de recevoir des ordres mais j'ai besoin de cette information il faut que tu comprennes que j'ai besoin de cette information et que si tu n'es pas capable de mener à bien tes expériences et bien il ne sert à rien de me mentir dis-moi simplement que tu n'y arriveras pas ou que ce n'est pas possible et que je puisse en tenir en tenir enfin utiliser cette information dans mes calculs dans ma stratégie et que je puisse revoir ma stratégie en fonction de ce que tu vas me dire en gros ça ne sert à rien de me baratiner que tu vas faire quelque chose et que moi je fasse des calculs en intégrant ça dans l'équation si au final tu sais pertinemment que tu ne vas pas y arriver et en fait et en fait Guilliman et bien encore une fois il se met un petit peu en retrait dans son message et on sent que il est très permissif avec Belisarus Cole il sait que Belisarus Cole est un élément indispensable à l'Imperium ou en tout cas un atout très fort pour l'Imperium il n'a pas envie de le perdre mais malgré tout il doit pouvoir compter avec lui et savoir si en effet ses travaux vont être menés à bien ou pas c'est une information extrêmement importante pour la prise de décision sur robot Guilliman donc voilà il essaie d'avoir justement cette information je vous lis un petit texte donc il dit je ne suis pas un tyran poursuivre la voix de Guilliman n'aie pas peur de me parler franchement si ce n'est pas possible qu'il en soit ainsi voilà et ça je trouve que c'est très éclairé de la part de Guilliman de savoir ou arrêter son autorité et de ne pas être un despote exclusif en disant tu dois m'obéir et telle est ma volonté je continue à vous lire si c'est impossible je dois le savoir au plus vite nos liens sont quelque peu tendus ces derniers temps mais tu gardes ma confiance fais-moi l'honneur de te montrer digne de cette confiance et de m'envoyer un rapport sur le champ ta dernière émissive avait des années de retard et remonte à plusieurs mois déjà éclaire-moi Archimagos quant à tes progrès alors Guilliman continue il dit je sais très bien que si je te demande de revenir et bien tu ne le feras pas tu trouveras une raison pour ne pas le faire donc en étant conscient je te demande malgré tout d'envoyer un spécialiste quelqu'un qui a des compétences pour gérer les primaristes parce que nous avons besoin de la création de primaristes nous avons besoin de forces combattantes il y a des tas de chapitres qui sont dans l'imperium nihilus avec qui nous n'avons plus aucun contact et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus donc éclaire-moi donne-moi des informations donne-moi quelqu'un qui est capable de reproduire la création des primaristes pour que nous puissions continuer à accroître comme ça les forces de primaristes et puis de lutter contre tous les ennemis que nous avons au sein de l'imperium enfin au sein de la galaxie et là l'inférieur et Belisarius discute et s'accorde pour dire qu'en effet il faudrait que quelqu'un soit envoyé donc on va envoyer un des gvots selon dont on a parlé dans le premier chapitre et parce que Belisarius dit ce serait quand même malheureux qu'un petit petit scientifique aux pinces huileuses sème inconsciemment la technologie des primaristes tout au sein d'un perium nihilus typiquement que ces technologies soient récupérées par les forces hérétiques ensuite il y a une dernière partie du message de Cole et qui est vraiment très intéressante ça m'a beaucoup plu et bien enfin Guilliman lui dit quant à ta requête incessante et bien je me dois de t'avertir que je ne pourrai y accéder alors quelle est cette requête il lui dit tu me demandes à être responsable et d'être le fabricateur général de Mars c'est à dire vraiment l'équivalent de l'empereur ou le dirigeant de Mars de tout le mécanicum parce que celui qui est le fabricateur général de Mars est aussi le pape si vous préférez du mécanicum et en fait Guilliman lui dit je ne peux accéder à cette demande même si je le voulais je n'en ai pas le pouvoir et cela créerait bien plus de problèmes il y aurait sans doute une guerre civile au sein du mécanicum et je ne peux y accéder je suis désolé je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi mais je ne peux accéder à ta demande je n'en ai pas le pouvoir et je ne veux pas m'octroyer ce pouvoir et là c'est quelque chose qui est extrêmement étonnant pour Belize High School parce qu'il se dit mais je n'ai jamais demandé ça en fait et en fait il en discute avec l'inférieur et il lui dit mais d'où est-ce que ça vient donc il doit y avoir un problème pourquoi est-ce qu'il me dit ça en fait je ne lui ai jamais demandé d'être fabricateur général je n'en ai vraiment pas besoin en plus ce serait juste des tâches incommensurables je n'ai vraiment pas de temps à perdre en politique pour être fabricateur général ça ne m'apporterait strictement rien et l'inférieur réfléchit aussi mais c'est vrai que c'est étonnant alors peut-être qu'il y a eu une perversion ou une mauvaise traduction des informations alors tous les deux s'étonnent étant donné la perfection de l'inférieur et de ce système donc ils cherchent tous les deux donc ils vont analyser alors il y a un système qui permet à Belize High School d'analyser directement en fait le message astropathique qu'il a été envoyé et de façon un peu primaire donc l'inférieur lui dit mais tu es sûr que tu vas faire ça tu vas vraiment souffrir et Cole doit répondre mais ne t'inquiète pas j'ai déjà subi ce genre de choses je suis capable de le traiter etc et quand il reçoit le flux en fait il y a une partie de son corps qui est à l'intérieur de l'estomac au plus ou moins enfin de cette zone là qui va se mettre à gonfler à être très agité et on dit que c'est l'équivalent d'une gastro-psychique voilà et au final et bien il va prendre note de ce message et vérifier qu'il n'y a aucune mauvaise information et il va dire ce n'est pas la transmission qui pose problème alors peut-être c'est l'analyse présente donc ils vont scanner eux-mêmes leur propre corps leur propre interface etc et déterminer qu'il n'y a aucun problème et que l'inférieur du côté du Zerquisitor donc du côté de Blazerius Call est parfaitement fonctionnel et que le message n'a pas été dénaturé ce qui veut dire et c'est beaucoup plus inquiétant que le problème vient de chez Robo de Guilliman donc est-ce qu'il y a eu une influence du warp pour peut-être faire changer ce message parce que bien évidemment les dieux du chaos alors Blazerius Call en est complètement conscient il se dit des entités telles que des dieux peuvent tout faire du moment qu'ils se donnent les moyens et oui nous avons mis j'ai mis en place tout un tas de processus pour éviter justement l'influence du chaos mais on ne sait jamais ce sont des dieux je ne sais pas de ce dont ils sont capables et ils peuvent totalement avoir influencé ces réponses et l'inférieur lui dit mais tu sais qu'il y a une autre possibilité et Call évidemment sait aussi qu'il y a une autre possibilité et cette autre possibilité c'est que ce soit l'intelligence de l'inférieur de Call du côté de Guilliman qui ait pris elle-même cette possibilité pourquoi ? parce que elle-même est une probabilité de Call un être distinct mais qui peut suivre un embranchement un peu différent de son destin et il y a des destins il y a des probabilités où à un moment Belisarius Call aurait besoin de devenir fabricateur général de Mars que ce soit pour sauver l'impérium que ce soit pour mener à bien ses recherches ou pour toute autre raison ce serait un besoin impérieux et peut-être que le destin de l'inférieur de Call du côté de l'honneur de MacRage est dans cette situation-là et se retrouve à vouloir être le fabricateur général et ça c'est quelque chose qui pose évidemment problème parce que ce n'est pas ce que veut Call mais c'est ce que veut sa personnalité qui est un peu loin et c'est très amusant parce qu'on se retrouve exactement avec ce qui est vraiment mis en avant dans ce bouquin de façon vraiment très propre c'est le problème quand on a des clones ou des consciences multiples ou des déclinaisons de soi-même c'est qu'on peut rentrer en désaccord parce que même si à un moment donné on est la réplique exacte et bien le destin le vécu va façonner en fait la personne et on peut se retrouver totalement différent voilà ça c'est la fin du chapitre et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que déjà ça peut vous faire réfléchir vous-même sur est-ce que vous soyez d'accord avec vous-même des fois moi je me suis dit ça des fois je ne sais pas si c'est quelque chose que tout le monde se dit mais je me suis dit tiens moi j'aimerais bien faire une partie contre moi-même j'aimerais bien jouer avec moi-même pour voir qui est le plus fort enfin vous voyez quand on cherche des gens de son niveau ben là vous êtes exactement au même niveau donc pas la personne vous ne pouvez pas la battre elle est beaucoup trop forte pas la personne il n'y a aucun challenge parce qu'elle est trop mauvaise mais vous êtes à votre même niveau donc vous êtes au meilleur de ce que vous êtes vous-même donc est-ce que vous pouvez vous surpasser vous-même mais l'autre aussi va essayer donc c'est très intéressant et en fait c'est le questionnement qu'il y a dans ce chapitre là et à savoir est-ce que l'autre inférieur de Call peut poser problème à un moment donné peut même manipuler Guilliman c'est ça le vrai problème c'est que comme l'information en fait est transmise par l'inférieur de Call peut-être que lui en fait va manipuler cette information en pensant bien faire en étant Belisarius Call de son côté mais en ayant et bien des prérogatives un tout petit peu différentes parce qu'il a eu un destin différent il a eu d'autres informations peut-être et qu'il voit les choses différemment donc je ne sais pas mais en tout cas si vous êtes intéressé par l'inférieur de Call j'avais déjà fait une vidéo il y a de ça 4 ans 5 ans 6 ans je ne sais plus je vous remettrai le lien dans la vidéo comme ça ça vous évitera de la chercher c'était sur l'autre chaîne la chaîne principale IGTV mais c'était sur l'inférieur de Call mais du côté de Robo de Guilliman c'est à dire qu'on n'avait pas toute ce questionnement et on se demandait justement je me posais la question je me disais mais tiens est-ce que Belisa Escol veut vraiment devenir le 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 fabricateur général de Mars ou alors est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou alors est-ce qu'il y a eu une influence etc mais en tout cas là on a des informations on sait déjà que l'original Belisa Escol ne veut surtout pas être fabricateur et que malgré tout c'est cette information qui a Guilliman et que forcément ça les évoigne un petit peu et ça ne va pas faciliter pardon leur communication et voilà on s'arrête là pour le troisième chapitre donc la suite la semaine prochaine si vous me suivez sur YouTube si vous êtes sur Tipeee sans doute vraisemblablement un peu plus tôt parce que je vais vraiment essayer de prendre de l'avance sur ce chapitre prendre de l'avance pour l'été pour me permettre de partir en vacances et quand même vous proposer des vidéos qui sortent toutes les semaines en tout cas si vous avez envie de me soutenir et bien comme d'habitude vous connaissez la rengaine c'est on passe par Tipeee ça c'est vraiment le financement qui me permet de continuer d'exister tout simplement et aussi tous les liens d'affiliation donc je vous remets la pub vers les liens d'affiliation vous pouvez toujours les mettre de côté pensez à passer par MyWePlace déjà vous faites une économie vous payez moins cher vos figurines et puis vous remontent aussi parce qu'ils sont aussi en vente sur le site et puis vous me soutenez aussi directement financièrement moi ça me permet de continuer comme à chaque fois voilà merci aussi de liker et de commenter parce que c'est tout cet échange que je trouve vraiment riche moi j'aime quand ça va encore une fois dans les deux sens je vous donne de l'information vous me donnez aussi de l'information et on devient tous beaucoup plus compétent sur le sujet et puis ça nous fait réfléchir aussi on ouvre son esprit et on essaie de trouver ce qui peut ce qui peut bien arriver pour la suite voilà en tout cas je donne rendez-vous la semaine prochaine ou plutôt allez à bientôt salut à tous